Les gars, les gars, les gars, je crois que c'est bon, on va conclure. Franchement mec, t'as assuré, l'émoji de fin de message, brevissimo. Mais c'est qui celle-là ? Mais oui, celle sur qui on a débattu pour le premier rendez-vous là. Forêt, guitare et tout le toutim. Merci du rappel. Il est vrai que ce n'est pas facile à suivre. La liste est longue. Tant mieux pour nous. C'est vrai que notre vie c'est un peu comme un film. Une série même je dirais. Je ne veux pas péter l'ambiance, mais je l'utilise souvent cet émoji et ça ne veut pas vraiment dire... C'est vrai que... C'est vrai que quoi ? C'est de mon analyse. Bon, on fait quoi avec ce message ? Il est positif, mais moi j'utilise cet émoji pour dire que je suis gêné. Quoi ? Mais positivement, je veux dire... Genre, excuse-moi. Ou que j'ai mangé quelque chose d'acide, comme ça un peu. Ou bien, arrête, avec une voix mielleuse, un peu comme moi. Pour moi, c'est juste un sourire. Un poil hypocrite. Pur sarcasme. Politesse. Pour moi, ça veut dire, oh my god, je suis une prude. Mais en fait, je suis hyper chaud. Passons. Dans tous les cas, 75% des gens pensent que c'est plutôt positif. Ah, on a un message. Les gars, elle a dit à refaire quand tu veux. Si c'est pas bon, ça... Flamme, flamme ! Oh, damn ! Je vous avais dit ou pas qu'elle était en mode caliente ? Là, on peut dire que la température commence à monter. C'est le feu. Un feu ? Où ça ? Je suis tout excité. Oh là là, moi aussi, mec. Si tu savais. T'es prêt, Dominique ? Les gars, calmez-vous. C'est bon, presque. Je lui réponds, c'était génial. On remet ça bientôt. Envoyer. Non, 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 non. Arrête. Tu viens de lui envoyer un tchèque, mec. Bienvenue dans la friendzone. Moi, j'utilise pour dire merci. Comme les Japonais. Pour moi, ça veut dire, alléluia. Alléluia. Ou, in-shallah. Foutez-vous. Pour moi, ça veut simplement dire, merci. Ou pour implorer la pitié. Un message. Elle a dit, comment ça bientôt. Smiley qui... Là, elle est triste. Et moi aussi. Mais non. Elle rigole. Idiot. Là, je suis presque sûr qu'elle est déçue qu'on n'ait pas proposé de date. Pas du tout, mec. Elle est morte de rire. Attendez, il y a confusion. Moi, j'utilise les larmes pour rire. Et celui avec les rivières sous les yeux pour pleurer, quoi. Quand je suis frustré. What ? Et là ? Là, elle est morte de rire. Voilà. Je suis rassurée. Hé, je te propose samedi chez moi. Sympa ? Oh, trop chou. Elle va nous présenter à ses parents. Trop chou, tu veux dire. Je dois avouer qu'avec cet émoji cœur dans les yeux, on est bien parti. D'après le dictionnaire, cela s'utilise pour dire j'adore. Wow, j'aime trop. Ça s'utilise quand... Quand t'es amoureux. J'allais dire pour qualifier un humain ou un chat mignon sur Internet, mais ça va aussi. Ah oui, comme celui-là. T'es trop chou, mignon. Et le boys band, que les choses soient claires. On est tous off-chou, ok ? Et quoi encore ? Les gars ? Yes ! J'en étais sûr ! Là, on y est. Mais, 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 c'est vrai ? Une aubergie. Et, et donc ? Bah, elle veut nous faire à manger. Mais, mec, ouvre les yeux. C'est plus ton cœur, non ? J'ai vomi. C'est vrai qu'on aggrave la dalle. Moi aussi, ça m'a donné faim à cette histoire. Allez, on va voir ce qu'il y a. C'est officiel. Je suis entouré d'incapables. Il est vrai que cet emoji est communément utilisé pour sous-entendre un caractère sexuel. Ou une aubergine. Oui, oui, c'est ça. Une aubergine. Il est souvent accompagné de... Accompagné de quoi, au juste ? Gouttes d'eau et de la pêche. Oh, putain, retenez-moi, je vais faire une connerie. Désolé, faute de frappe. Oh, non. Déçu. Je te le fais pas dire. Ah bah oui. Les craqueurs, ça se met pas au frigo. Alors, ça pourrait un ascensé émotionnel. Moi, alors ? Qu'est-ce que j'ai monté ? Tu vois l'emoji qui pleure ? Ouais. Eh ben, c'est le mood du moment. D'ailleurs, on voit lui ça. C'est quand même bizarre qu'elle ait ses trois emojis dans ses favoris, non ? Encore plus, ils ont envoyé les trois. À la suite. Par erreur. Qu'on se le dise. Statistiquement, impossible. C'est mon frère qui l'a envoyé ? What ? Bon, faut pas être né de la dernière tempête. De la dernière pluie. Pas tempête. Pluie. Oui, oui, c'est la même tambouille. Pour comprendre que cette meuf est complètement tarée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le cœur. Il est... Jaune. Oui, la couleur de l'amitié. De l'amitié. Cette fois-ci, c'est sûr. On est bel et bien. On l'affreit, ça. Bah, c'est une bonne nouvelle, non ? C'est affreux. C'est bon, c'est craqueur, ça. Bon, puis merde. Mais mec, t'es malade ? Là, c'est certain. Elle sait qu'on l'aime bien. Plus que bien, même. Calmez-vous, calmez-vous. D'après mes recherches, 28% de la population envoie des cœurs rouges sans signification particulière à leurs amis. On est clairement dans les 72%. Mais en même temps, c'est ce qu'on veut. Qu'elle sache. T'es mignon, mec. On fait quoi si c'est pas réciproque ? Bah, on avisera. J'en ai assez de tourner autour du pot, là. C'est vrai que si elle nous parle autant, c'est qu'elle nous apprécie plus que bien. Mais pourquoi le cœur est jaune ? C'est peut-être juste un test. C'est vrai, ça. On va bientôt le savoir. Non, montre, montre, montre. Non. Cette victoire, elle est pour moi. Allez, les gars. On se casse. Ça fait du bien. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches si elle vous a fait sourire, pleurer. Je ne sais pas quel sentiment. Et d'ici dimanche prochain, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci encore de suivre la série. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est trop trop cool. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.